Oui, c'était des albums chiadés aussi déjà, des albums. Le point commun dans tous les albums, c'est vrai que le niveau d'arrangement, c'est très fouillé, pas une qualité prochaine. Non, la seule différence, c'est uniquement la période des années 65, quand je travaillais avec un arrangeur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant d'étudeur, il n'y avait pas les home studio, il n'y avait pas pouvoir... Quoique je me démerdais pas mal déjà avec un revox, une guitare, un piano... Voilà, c'était d'une autre manière, mais très très vite, dès qu'on est arrivés aux années 70, 71, c'est-à-dire 6 ans après Aline, je suis rentré dans les paradis perdus, c'était déjà un album assez décalé, donc... Ah oui, c'est vrai. Pour moi, je fais partie des grands, on va dire... Il y a beaucoup de points communs avec Bachmou, justement. Au niveau en fait, vous êtes une génération qui a grandi avec le rock'n'roll américain, mais vous êtes partis à fouiller, à chercher un peu ailleurs, à mélanger différents styles. Oui, sans vouloir spécialement avoir l'image de rocker, même si... Bien sûr, moi, c'est le blues qui m'a... C'est le blues qui m'a habité dès que je suis jeune, voilà. Je peux parler du blues parce que je connais le blues et que je l'aime et je le ressens. Je peux être seul à penser, à ressentir ce que j'aime. Je veux dire, on ne peut pas l'expliquer, ça, c'est impossible. Personne ne peut expliquer ce qu'il aime vraiment. Il y a trop de paramètres cachés et mystérieux pour se raconter, c'est vachement dur. Peut-être le thème de soi-même, comme tu dis dans l'interview. Oui, oui, c'est bien, oui. C'est bien, effectivement. Ce qui est bon, c'est d'écouter, c'est d'écouter, je te dis, les gens, quand on les rencontre après le concert, tu vois, c'est un plaisir. Moi, je fais toujours une dédicace après, j'aime bien. Parce que ça permet de voir les gens, de voir... C'est important parce qu'on se découvre beaucoup dans le regard des autres. Voilà, c'est tout. Mais moi, je ne dis pas que je fais des albums pour mon public. Ce n'est pas ma tasse de tête. Non, ça, c'est un autre business. Ce n'est pas ça. D'abord, comment ? D'abord, quand on dit, moi, j'aime mon public. Moi, j'aime mon méfie de ceux qui disent ça. Parce que quand on dit qu'on aime trop, c'est qu'on n'aime pas. Je voulais revenir, on parle de l'albums aimés, ceux que nous sommes. Il y a notamment un des plus grands bateurs du rock. Oui, oui, oui. Après, c'était Carmina Pice. Après, c'était Carmina Pice. Moi, j'ai toujours dit Carmina Pice. Ça s'est passé comment cette rencontre finalement ? C'est une idole ? La rencontre, elle s'est passée en 69, quand je l'écoutais dans ma chambre, à longueur de nuit. Donc, Vanilla Pice était un groupe qui était le groupe qui me filait à la claque du moment. Beaucoup plus que des groupes comme Led Zeppelin ou Jim Crimson. Pour moi, c'était plus barré, c'était plus Lamberger, ça allait plus loin. Même si j'aimais beaucoup, Jim Crimson, Zeppelin, enfin voilà. Et puis, grâce à la maison de disques, grâce à Beck, je leur ai demandé, j'aimerais avoir le batteur sur deux ou trois morceaux. Là, Carmina est venu. C'était comme un cadeau pour moi. C'était comme un beau cadeau. C'était comme les Gitans aussi. C'était un petit peu comme Mora Ito qui joue dans l'album, qui est un de mes guitaristes préférés de Samenka. Avec Tom Akito. Voilà. Diego Carrasco. Qui sont des gens, mais ces gens de l'Andalusie, de la Frontera, sont des génies. Voilà, j'avais juste envie de me mélanger à eux, quoi. Et d'avoir cet honneur qu'ils m'acceptent dans leur famille. C'est ça, en fait, voilà. Ouais, c'est comme, par la fois, on peut appeler Saint-Dieu, enfin Alan Vega qui participait à l'album. Voilà, c'est comme Alan. Voilà, c'est comme Alan. J'aime Alan. Bon bah. Voilà, mais je ne sais pas parce que je l'aime qu'il est dans tous mes albums, non ? Ouais, on l'entend encore. Elle a paru, je pense, au Stand 14. Ouais. Qui me rappelait quand même. Un peu Switched, c'est vrai. Ouais, mais... Pourtant, moi, ça me... Alors, moi, par contre, moi, ça ne me rappelle pas du tout. On a fait ça. C'est-à-dire qu'après, bon bah, c'est inconscient. C'est parce qu'on est juste sur la même route et qu'on est dans le même style. Mais je ne peux pas arrêter de chanter parce que... Parce que j'allais ressembler à Louis-Préciel ou j'allais ressembler à Alan Vega ou à Geneviève. Ouais, je vais essayer de dire ça. J'ai mon style, je continue. C'est mon style. Est-ce que justement, enfin, parce que tu écoutes toujours beaucoup de musique, est-ce que tu vois une espèce de relève ? On parle de ces chanteurs, Vega, Presley... Ceux qui incarnent vraiment le rock, on va dire. Le rock ? Je ne pense pas à ça. J'ai vraiment choisi d'écouter la musique que j'aime. Voilà. C'est toujours un peu les mêmes avec des découvertes très importantes. Très, très importantes. Comme des musiciens, qui ne sont pas des chanteurs, mais par contre, qui font de musique, qui, moi, me touchent terriblement. Ils font, peut-être j'espère, dans mon album, comme Ibrahim Malouf. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il parle de ma livre, des gens comme ça. Voilà. Ou... La voix de la chanteuse, des chanteuses de Cocorodi, ou des gens comme ça. J'écoute aussi le dernier Kono, parce qu'elle adore. J'adore ce... I'm going away smiling, pour moi, c'est... C'est top, quoi, voilà. J'écoute un peu les choses... J'écoute des choses comme... J'ai jusqu'au Théron, ni un peu débile. C'est comment... C'est un style, quoi. Tout ça, ça... Ça me plaît. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est... C'est la musique que j'écoute. En passant par Radio-Vel, en passant par... Je sais pas, moi, j'en ai aussi... Euh... Bah... Comme... Je sais pas, moi, j'en oublie... C'est vrai que dans cette interview, voilà, c'est comment... Ma faille, c'est un petit peu... Dans l'interview, on fait ça tellement... On sait rapidement, qu'on oublie des choses, quoi. Ouais, forcément... On oublie des gens, qu'on aime. Je parle pour les Français, mais... Y'en a pas beaucoup. Parce que c'est vrai que je suis quand même... J'ai toujours été beaucoup plus branché sur l'anglo-saxon, quoi. Mais j'écoute tous les jours, tous les jours... La Picuster, la version live de 1, hein... Bâchon. Ouais. Y'a rien à dire. Ouais. Ouais, j'ai cru... Ouais. Enfin, on parle de Bâchon, il y a aussi... Je sais pas... J'ai un Mansé, par exemple, dans cette génération... Est-ce que... Enfin, tu écoutais... Mais juste... Enfin, sans être fan... Enfin, sans qu'il y ait une concurrence, mais pour voir ce qu'on faisait à côté, en France... Je veux dire, est-ce qu'il y avait... Cette démarche... Ouais, ouais... Je pense... Comment... C'est vachement... Quand on est... Un petit peu comme ça... En deux systèmes, on est... On découvre les choses avec du... Avec du retard. Un certain délai. Mais ça tombe bien, qu'est-ce que j'aime le délai ? J'aime un peu plus les dimensions. J'aime dans celle de... La manière de découvrir les choses après les autres. Peu importe. On a aimé découvrir avant. J'aime ce que je découvre, c'est tout. Au moment où je découvre. Et donc... Juste, on va finir. Je vais te repasser, sinon... Ok. Donc, on aura peut-être la chance d'entendre une petite reprise, alors... Sur la tournée... Ouais... Si j'en ai fait une reprise... Ça sera dalle. Ça sera une reprise d'Alain. Certainement, ça sera Caline, quoi. Ah ouais, fabuleux. Ah ouais... Caline, c'est... C'est ma chanson, quoi. Voilà. Voilà. Ok. Bon, merci. Je te repasse si... Je te repasse si...